Le hajj ou les vertus d'une purification pour les fidèles musulmans. Au Mali, le premier convoi est parti le samedi 3 juin pour les privés, tandis que la branche gouvernementale devrait partir le 10 juin. Mais avant de partir, il est conseillé aux pèlerins de se soumettre à une formation. Pour tout pèlerin qui veut faire un bon sejour, un bon pèlerinage, il est recommandé de faire la formation. Après la formation de 8 jours, sensibilisez les futurs pèlerins au mérite du hajj, afin qu'ils puissent se préparer en conséquence lors de l'exécution des rituels du hajj, dans les lieux saints de la Mecque. Les pèlerins disent qu'ils sont prêts. Comment faire les hajjj ? Quelles sont les choses qui annulent les hajjj ? Et quelles sont les obligations aussi à faire autour du rite ? Donc on a beaucoup appris, je crois que c'est des années juste. Eux, nous sommes prêts à remplir les hajjj. La formation a été bonne, parce que vraiment les formateurs ont été à la hauteur, et nous, participants, nous avons été disciplinés aussi. Le hajjj est obligatoire pour tout musulman qui peut se le permettre au moins une fois dans sa vie. Au Mali, le financement du hajjj est différent pour les pèlerins. Depuis trois ans, je suis en train de mettre une petite somme à côté, et c'est cette année que j'ai pu avoir le montant disponible, et je me suis présenté comme candidat. Le départ des derniers pèlerins du Mali se poursuivra jusqu'au 18 juin. Pour rappel, le hajjj 2023 coûtera à la filiale gouvernementale 4 166 425 francs CFA et 4 675 000 francs CFA pour les privés. Et 13 323 pèlerins maliens sont attendus à la Mecque cette année. Sous-titrage ST' 501